Bonjour et bienvenue sur ce onzième jour du calendrier de l'Avent de la Bibliothèque de Briel. Je vous retrouve en ce 11 décembre pour lire une nouvelle histoire. Aujourd'hui, nous allons lire l'histoire du sapin de monsieur Jacobi. Le sapin lui fut apporté à domicile par un coursier, un arbre aussi grand au branchage aussi drue, monsieur Jacobi n'en avait jamais vu. Il courut ouvrir la porte à deux bâtons. Il l'avait tant attendu ce moment. Quel magnifique arbre, il est majestueux, pourriez-vous l'installer mon bon monsieur ? Cette année nous le dresserons devant les fenêtres du salon. Mais à peine le sapin a mis en place, monsieur Jacobi fit la grimace. Le sommet atteignait le plafond déjà haut. « Grand Dieu ! » dit-il, « il faut en couper un morceau. » Il demanda au majordome de l'étêter. Bien que ce gaspillage eut l'air de l'embêter. « Dépêchez-vous, Justin ! » dit monsieur Jacobi. « Je veux dès aujourd'hui décorer mon sapin. » Une fois la coupe achevée, on déposa le plumet sur un plateau argenté. « Je sais à qui l'offrir, déclara Justin. Il va lui faire plaisir, ce petit sapin. » On l'offrit donc à Miss Adèle, qui servait son maître avec zèle. « Ne serait-il pas chou une fois en guirlandais ? » « Mais peut-être qu'il faudrait lui couper un bout. » Aussitôt dit, aussitôt fait, en fredonnant d'un air guilleret. Saisissant ses ciseaux, Miss Adèle réduisit l'arbre de Noël. Jeta le reste à la corbeille, vidé plus tard comme les poubelles. Or, ce bout d'arbre attira le regard du jardinier qui passait par hasard, car Tom ne pouvait supporter de voir une plante jeter. Il l'emporta, tout feu tout flamme, pour voir quelle tête ferait sa femme. « J'ai une surprise, ma chérie. » Sa femme fut toute ébahie. « Mais c'est tellement petit chez nous qu'on ne pourra pas garder tout. » Du sapin, elle coupa la tête et la jeta par la fenêtre, en deux temps, trois mouvements. Passait par là l'ours Barnabé, qui, à quelques poils près, la prenait sur le nez. « Quelle idée de jeter un sapin quand on sait que Noël, c'est demain ? C'est décidé. Je le rapporte à la maison. Vous voyez, mamie, un cadeau pour vous et fiston. » « Ne fait-il pas joli, mon sapin, ici ? » demanda Barnabé d'un temps endormi. Mais déjà, petit ours criait au scandale. « On ne peut pas lui mettre son étoile ! » « Tranchons-en un morceau, » dit Barnabé. « À partir du pied, ce sera plus beau. » Mais maman ou secoua la tête et coupa celle de l'arbre de fête. « Il est superbe, » dit l'ours, sautant en l'air. « C'était une excellente idée, ma chère. Ornons-le de clochettes, de fruits étranges, de guirlandes de pop-corn et de cheveux d'ange. Décorez-le comme vous voulez, très chère. Moi, pour le dîner, j'ai beaucoup à faire. De ce petit bout d'arbre, nous n'avons plus besoin. Je vais le déposer devant la porte, non loin. » Cette même nuit, un peu plus tard, surgit soudain Maître Renard. Il vit le petit bout, se frotta le manteau, ouvrit sa besace et y glissa le rogaton. Puis il détala vers son repère et d'un bond sauta la barrière. Ce cadeau était une affaire. « C'est mieux qu'un pouding pruneau et moi, » dit Madame, sans cacher sa joie. Hélas, la famille découvrit bientôt que ce beau cadeau était un peu haut. « Ne vous faites donc pas de soucis, je vais régler ça, mes petits. » Puis Benjamin Lapin le découvrit devant le repère de Maître Renard. Sans hésiter, il s'en empare. Pour ma famille, le Père Noël, ici, l'a mis. Il rameuta tout son terrier. « Venez voir ce que j'ai trouvé ! » Et tous les petits lapins, une carotte à la main pour l'arrivée du sapin dansèrent et festoyèrent. Monsieur Lapin, qui savait y faire, fit un socle au petit conifère. Il sera du plus bel effet sur notre petite cheminée. Au milieu, il fut déposé, et les enfants de ses criers. « Calamité ! C'est penché ! » « Il est trop grand, mes petits lapins ! » dit Dame Simone, le tranchoir à la main. « Il ferait beau voir qu'on en vienne à bout. » Elle le troncha d'un coup sec, d'un seul coup. Puis, Guy jeta hors du trou le petit bout. Enfin, Guy sourit découvrit ce sapin petit, tout petit, et le traîna dans la neige et le froid. Il escalada, il tomba deux fois et finit par arriver dans son nid douillet. « Il est parfait ! » dit Madame Guy, qui s'y connaît. « Et au sommet, figurez-vous, briller une étoile en comté extra doux. » Oui, n'était-ce pas inouï de retrouver chez les souris le sapin de Monsieur Jacobi ? Et vous, est-ce que vous avez fait votre sapin ? Est-ce qu'il est décoré ? J'espère que cette histoire vous a plu. Nous allons nous retrouver demain pour une nouvelle histoire de Noël. Au revoir !